Cet épisode vous est offert par ClickUp. ClickUp, c'est le logiciel de gestion de projet tout en un qui va te permettre d'organiser un business productif, rentable et qui pourra scaler quand tu en auras besoin. Avec ClickUp, pas besoin d'utiliser un logiciel de tâches, un logiciel de notes, un logiciel de chat, un logiciel pour tes objectifs. Non, tout est intégré. ClickUp, c'est le logiciel que j'utilise et que mes clients utilisent pour mettre en place la méthode booster. Pour obtenir ton accès gratuit, rends-toi sur fabien.coach.com C-L-I-C-K-U-P Et si on partait faire une balade pour faire le point sur ton job. Bienvenue dans Booster d'efficacité, le podcast pour toi, entrepreneur, manager et dirigeant, aguerri ou en devenir, qui souhaite améliorer son organisation, booster son job et son business, ainsi qu'obtenir les meilleurs conseils pratiques, pragmatiques et surtout utiles. Je suis Fabien Muselet, coach professionnel, et dans chaque épisode, je traiterai d'un sujet seul ou bien accompagné pour t'aider à devenir le leader engagé, organisé et serein sans rogner sur ta vie perso. Avec Booster d'efficacité, chaque semaine, tu ne seras plus seul face à tes défis de leader de ton business. Je te souhaite une super écoute de ce podcast. Hello, hello et bienvenue dans cet épisode 23 de Booster d'efficacité, ton podcast pour ton organisation et le développement de ton job et de ton business. Alors aujourd'hui, je suis toujours pour ce mois de janvier dans le défi j'envoie de l'académie du podcast. Tu sais, ce défi dont je t'ai déjà un petit peu parlé, dans lequel on fait partie d'un groupe de podcasteurs, donc de l'académie du podcast, et on a, sur l'ensemble de ce mois-ci, des contraintes créatives à mettre en œuvre dans notre podcast, dans nos épisodes de podcast. Alors aujourd'hui, moi je vais faire fort, je vais me donner trois contraintes créatives pour un seul épisode. Globalement, pour une majorité de podcasteurs, ils ont choisi de faire un épisode, une contrainte créative, et moi, j'essaye d'en mixer à minima deux. Tel que tu peux l'entendre, j'ai quand même un... Enfin, tu entends que je respire, et peut-être même que je me déplace, et peut-être que tu entends des sons, je dirais des sons de la nature. Si tu as réussi à entendre tout ça, sache que tu es fort et que tu as trouvé une des... Enfin, voire même deux des contraintes créatives que je me suis donné aujourd'hui. La première contrainte créative, c'est de faire un épisode en marchant. Et j'ai choisi de le faire dans la nature, pas loin de chez moi, près d'Amiens. Deuxième contrainte, je fais un épisode sans filet. C'est-à-dire que je n'ai pas de notes pour cet épisode. Alors, j'ai préparé quelques éléments avant de partir, mais tout le reste sera sans filet, donc sans notes. Et je ne ferai qu'un seul enregistrement. J'enlèverai peut-être trois, quatre... trois, quatre bafouilles ou alors longs moments de reprise de respiration. Et la troisième contrainte créative que l'on pouvait avoir, c'était de faire le parallèle avec l'épisode d'un ami. Et du coup, moi, j'ai décidé de faire un parallèle avec l'épisode de Christophe Rousseau. Christophe Rousseau est quelqu'un que j'ai découvert dans le Club Momentum de l'Académie du Podcast. Et il est l'auteur, le podcasteur du podcast intitulé Leader Holistique. Leader Holistique, c'est un podcast qui est, je dirais, pour entrepreneur, dirigeant, manager, un peu comme booster d'efficacité, avec, je dirais, un aspect beaucoup plus développement de soi. Dans ces épisodes, Christophe nous parle de ce leader holistique qui est une philosophie de vie, entre guillemets, une façon d'assumer ses responsabilités professionnelles tout en conservant une vie équilibrée, qu'elle soit riche, épanouie, et surtout spirituelle. Et que ça, pour lui, c'est un des moyens pour qu'on puisse devenir une meilleure version de nous-mêmes. Alors, moi, je vais rebondir sur l'épisode 5 de Christophe, en clin d'œil, puisqu'en fait, quand Christophe a fait son épisode coup de pouce à quelqu'un, c'est mon podcast qu'il a cité, donc ça m'a fait super plaisir. Donc, je lui renvoie l'ascenseur en parlant de son épisode 5, qui est un parallèle avec ce que je fais aujourd'hui. En fait, dans son épisode 5, Christophe va te parler, puisque je te conseille vraiment d'aller écouter son podcast. Moi, je l'ai trouvé super intéressant et je dirais même plus particulièrement depuis qu'il fait le défi j'envoie, puisqu'il a gagné en spontanéité et j'adore désormais écouter ses épisodes. Donc, dans son épisode 5 de sa saison 2, Christophe nous parle des bienfaits de la marche en forêt. Donc, en faisant le parallèle à ce qu'une marche en forêt permettait de s'accorder une séance de régénération complète, c'est-à-dire un plus pour soi, un plus pour sa santé, avec une stimulation des cinq sens. Alors, l'ouïe, parce que si tu te balades en forêt, je dirais, sans écouteurs, tu veux entendre tous les bruits de la nature. Peut-être le bruit d'un petit cours d'eau, le bruit des branches avec le vent, le bruit d'animaux qui peuvent partir, courir, dès qu'ils peuvent t'entendre, le bruit des insectes, bref, il y a énormément de choses que tu peux ressentir avec l'ouïe. Ensuite, l'odorat. Alors là, au moment que je tourne, j'enregistre cet épisode, on est donc au mois de janvier 2022, on est, on va dire, dans la deuxième phase de l'hiver vers le printemps. Donc on a encore, je dirais, on a les odeurs en ce moment d'humidité, les odeurs de feuilles qu'on a encore. On a encore, c'est quelque, quand on est dans les bois, ces odeurs de branches et de feuilles en décomposition. mais après, bon, l'été, tu peux avoir les fleurs, l'odeur, l'odeur, je dirais, des arbres en pleine pousse au printemps. Donc ça, c'est l'odorat. Ensuite, il y a le toucher et c'est là où, dans son podcast, Christophe, tu parles aussi du toucher et en particulier des bains de forêt que peuvent faire les japonais qui, visiblement, font partie de certains concepts thérapeutiques chez eux où, visiblement, les balades en forêt et le toucher des arbres ou d'enlacer les arbres permettrait de mieux gérer que ce soit des troubles cardiovasculaires, respiratoires, mais parfois aussi mentaux. Ensuite, la vue, la vue, on a un spectacle de nature et même si on prend, par exemple, toujours le même schéma, le même circuit, pendant des semaines, pendant des mois ou intervalles réguliers, on va redécouvrir une nature à chaque fois. Hormis s'il y a des sagouins qui vont dégueulasser la nature, et c'est pour ça que tu peux faire comme Christophe ou comme moi et prendre un petit sac pour ramasser les déchets que tu peux trouver. mais sinon, le spectacle changera à chaque fois. Selon l'heure, le jour, le moment de l'année et les périodes, tu vas voir des paysages qui vont changer de tout au tout, de couleurs, en lumière. Voilà, donc ça, c'est par la vue. Et ensuite, le dernier des sens qui peut être bien activé dans une promenade en vêtue en forêt, comme vous le dit Christophe, c'est le goût. Le goût, à partir du moment où on s'y connaît, où on fait attention, les murs, les fraises des bois, champignons. C'est pour ça que je le dis dès lors qu'on s'y connaît. Sinon, cueille les champignons et puis amène-les chez le pharmacien pour qu'il t'aide à regarder ce qu'ils sont. Et puis, sur tout ce qui est, je dirais, fruits à faible hauteur, attention, attention, il y a beaucoup de monde qui parfois se font empoisonner en mangeant des fruits au plus près du sol. là où peuvent uriner les animaux errants et en particulier les renards. Donc, attention à ça. Voilà, donc dans son épisode 5 de l'Hiderolistique, Christophe Rousseau parle de ses cinq sens et parle surtout aussi d'une dizaine de bonnes raisons pour lesquelles la marche en forêt va être bénéfique pour ta santé physique et mentale. Moi, je vais te parler de deux autres bienfaits de la marche que moi, je vois, que je vois dans mes activités ou telles que moi, je les ressens. Le premier, c'est le travail sur la créativité qui peut être important dans son job d'entrepreneur, manager ou dirigeant parce qu'on a un paquet de dossiers à gérer et on attend de la proactivité et donc de la recherche de problématiques et de la recherche de solutions. Et après, je dirais, quand on est à son compte, c'est encore plus primordial que de travailler sa créativité. Et ce que je t'ai dit en entame d'épisode, c'est faire le point avec soi. Le point avec soi, de soi, pour soi. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Ce que je veux dire, c'est que quand on va marcher et à la condition qu'on ne prenne pas tous ces appareils électroniques, écouteurs, téléphones, bref, tout ce qui pourrait troubler notre concentration, à partir du moment où on ne prend pas ça, on va laisser le flot de nos pensées venir nous alimenter. C'est là où il y a un aspect, alors Christophe le pointe bien dans son épisode, d'un C. Il y a un aspect fort sur la partie, je dirais, simili-méditation. En fait, on va faire une méditation en faisant de l'activité, mais où en fait, on va laisser nos cinq sens liés à notre cerveau nous amener un maximum d'éléments. Là où c'est super important et super intéressant, je sais, c'est qu'en faisant ce travail d'accueillir toutes les pensées ou en tout cas d'avoir un point de départ, et ce point de départ, ça pourrait être par exemple de se dire qu'est-ce qui a bien fonctionné pour moi dans mon business cette semaine et qu'est-ce que je pourrais améliorer ou qu'est-ce que je pourrais faire de nouveau. Voilà, se poser une de ces trois questions ou les trois questions l'une après l'autre, et bien notre cerveau, quand on lui pose des questions, il a toujours envie de trouver des réponses et d'en donner. Après, l'intérêt, en le faisant sans rien, c'est un peu comme si on le faisait avec une mind map. C'est-à-dire que ton cerveau ne travaille pas en pensée linéaire. Ton cerveau va travailler je dirais en saut de pensée. On pourrait presque même dire en saut quantique de pensée, c'est-à-dire que tu peux être là, penser à ton job et puis tout d'un coup penser à à ta mère, ton père, ton frère, un collègue, un client que tu n'as pas vu depuis longtemps, qu'il faut appeler un tel, etc. Et donc ta pensée va faire des sauts par-ci, par-là, dans tous les hémisphères. Peut-être se dire « Ouais, tiens, ça fait du bien de marcher. Ah tiens, cet arbre-là est joli. » Donc déjà, il y a un aspect où tu vas libérer ta pensée fortement. Alors que si tu restes à ton bureau pour faire le point avec toi, tu vas prendre une feuille ou tu vas prendre un document, tu vas commencer à écrire dedans. Et puis, cette pensée linéaire liée au travail sur écran ou sur une feuille dès lors qu'on ne travaille pas en carte mentale, a fait qu'on se bride puisqu'en fait, on ne peut rebondir vraiment que sur les 2, 3, 4 idées qu'on peut voir face à soi à l'écran. Mais ce qu'on avait écrit sur la page ou les 2 pages d'avant, on ne les voit plus. Ce qu'on ne voit plus de l'autre côté ne fonctionne pas. C'est là où le travail, par exemple, avec une carte mentale, comme je disais, aura le même impact sur toi. Du coup, si on revient aux 3 questions que je t'ai posées tout à l'heure et que tu te les poses et que tu accueilles toutes tes pensées, eh bien là, tu vas vraiment, vraiment, vraiment faire un super travail, je dirais, d'introspection et de points sur toi et ton job, ton business pour pouvoir avancer. avancer, découvrir et avoir des idées d'expérimentation, de nouvelles solutions qui te permettront de progresser. Je dirais, c'est un peu comme un espèce d'auto-coaching puisque là, tu vas travailler tout seul en étant guidé. Voilà, ça, c'est le bienfait, je dirais, en se posant ces 3 questions et en allant marcher. Peut-être 15 minutes, peut-être une demi-heure, peut-être une heure. Moi, je dirais, le minimum, ça reste, alors, ce qui permet de bien s'oxygéner, c'est déjà 15 minutes mais si tu arrives à dépasser les 30 minutes et, je dirais, à laisser les 15 premières minutes à juste descendre en pression, descendre ton activité cérébrale et profiter du moment, tu vas t'ouvrir les portes, je dirais, beaucoup plus de ton esprit et par la même occasion, du coup, si tu continues à passer 15-30 minutes, voilà, tu rentreras dans cet aspect auto-coaching et dans cet aspect où les sauts de puce, je dirais, pseudo-aléatoires du départ se mettront beaucoup plus en cohérence dans la deuxième partie et c'est là où tu rentreras dans la créativité et cette créativité, c'est celle qui te permettra de réussir. Voilà, c'est ce que j'avais envie de partager avec toi aujourd'hui, avec ces trois contraintes créatives, d'avoir un épisode sans filet, donc sans notes, d'avoir un épisode en marchant et d'avoir un épisode clin d'œil, donc en clin d'œil à Christophe Rousseau, mon ami du podcast Leader Holistic. J'espère que tu as apprécié cet épisode et peut-être que tu es parti marcher, regarde, un petit épisode qui va durer une bonne quinzaine de minutes, donc peut-être que tu pourrais le reprendre et aller marcher pour l'écouter. Si tu l'as apprécié, ben écoute, n'hésite pas à venir me parler, n'hésite pas à venir me partager ce que tu en as pensé, et pour ça, connecte-toi sur fabien.coach slash twitter, tu me rejoindras directement sur mon profil twitter et tu pourras m'écrire en cliquant sur la petite enveloppe et tu pourras même cliquer sur suivre pour recevoir toutes toutes mes news dès lors que je poste sur twitter. Je te souhaite une bonne une bonne journée, je te rends rendez-vous à très vite pour un prochain épisode, bonne journée à toi, bonne semaine, ciao ciao. Sous-titrage ST' 501